Musique 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 Montronnement, garde à vous Présentez, part Musique 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 Proposé, part Repos Musique 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 Lecture de texte de la Fédération des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, par Monsieur Dujardin, président de l'ACPG et ACTM. Musique 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 de guerre et combattant d'Algérie, Tunisie, Maroc. Voici 72 ans, le 8 mai 1945, la capitulation sans condition du régime hitlérien s'écroulait dans les combats lentesques pour reconquérir la paix sur le continent européen. Débarqués en Normandie, puis en Provence, les armées alliées accompagnées d'unités françaises et grâce au maquis et à la résistance affrontèrent l'occupant qui commit nombre d'atrocités afin de retarder l'avancée libératrice. Cette marche victorieuse d'ouest en est avait son pendant venu de l'est. Les armées russes prenaient-elles du retch dans un étau qui se resserrait de jour en jour. La victoire approchait, mais la confrontation fut implacable au prix de nombreuses vies sacrifiées, tant civiles que militaires, mais la recoupure de la liberté était à ce prix. La victoire obtenue. Le bilan restait à établir. Des chiffres démentiels s'alignèrent, plus de 50 millions de morts et d'horreurs inimaginables. Des gants d'extermination, de captivité, du travail forcé, des assis à nains programmés et systématiques. Le régime nazi était la plus grande entreprise de destruction jamais engendrée par aucun être humain. Pour ne pas oublier, il importe de rendre hommage à tous ceux et celles qui contribuèrent à éradiquer les auteurs de cette entreprise criminelle. Saluons la mémoire du général de Gaulle, qui le premier appela les Français à la résistance, puis unifia les différents mouvements sur le territoire national et hors de France. Saluons les résistants, qui payèrent un non tribut de leur patriotisme et leur farouge volonté de libérer notre pays. Saluons les armées alliées qui débarquèrent sur les plages normandes, provençales et italiennes, accompagnées de la division Leclerc, ainsi que l'armée de l'Ade de Tassini, du général Croning et de toute coloniale. Trois quarts de siècles après cette conflagration mondiale, la paix demeure précaire sur notre continent et à bien d'autres endroits. Durant quatre décennies et demie, deux idéologies SOS se sont opposées. Le rideau de fer généra de nombreuses tensions. Soumis à des régimes totalitaires, les populations tentèrent de se libérer. Les conflits territoriaux ouverts d'annexions augmentèrent les risques de guerre. Le terrorisme se mobilisera et les attentats créent de nombreuses victimes autant que peur, panique légitime parmi les populations. Ce XXIe siècle sera-t-il plus conflictuelles que le précédent. Il importe d'enseigner une culture de paix aux jeunes générations qui aura à construire l'avenir dans une paix durable et pacifique. ... Lecture du message de M. Jean-Marc Tordechini, secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants de la mémoire auprès du ministre de la Défense, par Francis Chloris, sous-préfet de Sanlis. Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universels de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 72 ans, prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils, péri. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel de liberté, d'égalité et de fraternité. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940, dont les sacrifices permirent, lors des combats restés dans les mémoires, comme en Norvège, à Montcornet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps de 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à nos armées. Hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. Hommage aux Français libres, qui audacieux et précurseurs, venant de France, d'Afrique ou d'ailleurs, légionnaires, quirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de Lorraine. Ces soldats de l'armée d'Afrique, anciens de Birakem, débarquèrent en Provence. Ceux des commandos Kiffer furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Hommage aux résistants de l'intérieur, de toutes convictions, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein des réseaux, des mouvements ou des maquis. Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées ou pour ce qu'elles étaient, qui subirent l'inomade. Souvenons-nous des milliers de victimes civils, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles et bombardements. Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps oubliées, gens du voyage fichés et internés, malades et handicapés, morts de délaissement dans les établissements qui les hébergeaient. Notre pays s'est construit après 1945 sur le souvenir de cette tragédie et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires. C'est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes et sur cette base que la construction européenne fut possible. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'union de ces nations est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens. En ce jour, nous mesurons l'étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de la préserver, parce que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise jamais. deux. L'armée, l'opin. Reposez, armes. Repos. Gard à bout. Présentez, armes. Dépôt de gerbe de M. Francis Chloris, sous-préfet de Saint-Lys, de M. Jean-Claude Villemin, maire de Creil, conseiller départemental de l'Oise, de Mme Dominique Lavalette, conseillère départementale de l'Oise, de Mme Nathalie Lebas, conseillère régionale, représentant M. Xavier Bertrand, président du conseil régional Hauts-de-France-Picardie, du lieutenant-colonel Poulport, représentant le colonel Le 12, commandant la base de défense de Creil, du commissaire Beauchamp, commissaire de police, du lieutenant Gennarino, représentant le commandant Chili, chef du centre de secours principal de Creil. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est l'adolescence, l'adolescence tardive. Dépôt de gerbes de M. Jean-Pierre Bujard, président de l'Apocryloise, et de M. Dupuis, président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, de M. Rudi Paul Arasim, représentant le président de l'Union Nationale des Combattants, et de M. Dujardin, président de l'Association des Combattants, Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une nuit de silence à la mémoire de nos voix. C'est parti. 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 La cérémonie est terminée.